Yo les Trasheurs, bon on va parler d'une théorie qui a de grandes chances de devenir officielle. Les prochains jeux Pokémon sur Switch seraient des remakes de Pokémon Job. Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Ça faisait presque un an que j'avais entendu parler de ça, j'avais des souris bien placés qui m'en avaient parlé. Mais bon, on n'était jamais à l'abri d'une blague, mais ces derniers jours on a eu beaucoup beaucoup de révélations publiques. Alors, ce que vous voyez à l'écran ce n'est pas un leak officiel, c'est un fanart de Pixelpar. Je vous préviens car j'ai vu cette image sur plein de sites, mais elle n'est pas officielle. Non, la vraie première info, c'est les dépôts des domaines Pokémon Let's Go Evie et Let's Go Pikachu par la société qui s'occupe de protéger les noms de domaines pour Nintendo et la marque Pokémon. La deuxième, ça serait des leaks chinois. Alors, c'est jamais très fiable, mais souvenez-vous, pour Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, ils avaient eu 100% raison. La troisième source, c'est plein d'insiders chez Nintendo et Pokémon à travers le monde. Genre des journalistes, des traducteurs, le magazine Nintendo officiel espagnol. Ils teasent, ils disséminent plein d'adices, et certains se demandent si ce n'est pas une nouvelle stratégie de communication de Nintendo. Au lieu de tout dévoiler dans des teasers, ils jouent avec nous. En plus des journalistes, on a le site officiel qui présente plein de produits Pikachu et Evoli, Masuda qui s'amuse à poser avec deux peluches, il y a un mystérieux mec en orange qu'on retrouve sur plein de photos de Masuda, il y a eu le projet Evoli, le film 21, la nouvelle héroïne, ou l'annonce récente et officielle d'un Pokémon abandonné. La troisième évolution de Pikachu, Gorochu. Alors ça, c'est un fanart, c'est pas officiel. Mais il a été fait à partir des déclarations d'Atsuko Nichida, illustratrice chez Game Freak depuis les premiers jeux. Et ce Pokémon n'a jamais vu le jour. Mais pourquoi en parler maintenant ? Vous comprenez pourquoi il y a une grosse hype et beaucoup de théories. Si je fais le point, sur tous les indices qu'on a regroupés et selon certains leaks, on aurait un nouveau jeu qui se passe à Kanto, mais vous n'incarnez pas Red Blue, vous êtes un nouveau dresseur et eux seront présents et joueront un grand rôle. Les CS seraient remplacés par des Pokémon Tures, youpi ! Et le Pokémon que vous choisissez au début vous suivra. Il y aura un lien entre Pokémon Go mobile et le Switch, c'est bizarre mais pourquoi pas. Le système de capture sera complètement changé et le jeu sortira fin 2018, certains parlent du 21 novembre. Ce qui relance une grosse hype sur ce capteur d'écran qui a été considéré comme fausse à l'époque, qui l'est probablement, mais on y voit quand même un évolie sur ta tête. Ça c'est bizarre. Voilà, je vous ai fait le foin sur toutes les informations. J'ai mis deux excellents articles de Pokémon Trash dans la description. Je vous invite à les lire, ils en parlent beaucoup mieux que moi, avec plus d'arguments, c'est très agréable à lire. D'ici là, merci à tous, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations, consultez le site Pokémon Trash tous les jours. Allez les amis, ça va être très excitant cette fin 2018. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada